Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme d'habitude avant de débuter l'action du jour et l'action du jour est Schneider Electric qui nous gratifie d'un parcours très intéressant et d'un signal non moins intéressant. On va faire le tour des moyennes mobiles pour commencer la tendance de long terme et haussière puisque comme vous pouvez le voir nous sommes au-dessus de la M200 qui monte nous sommes également au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière la tendance générale est haussière avec la M20 qui monte et on est au-dessus et la tendance donnée par la M7, c'est-à-dire la tendance immédiate, veut devenir haussière on voit que c'est un peu plat mais ça semble vouloir remonter donc on est en embuscade et c'est pas mal et c'est suffisant en tout cas pour délivrer un signal que je suis qui me plaît beaucoup comme vous le savez, c'est celui du cycle de Schaff. Alors si vous découvrez l'analyse technique et surtout si vous découvrez mon format nous allons procéder donc à un backtest, c'est-à-dire que nous allons regarder ce qui s'est passé les dernières fois où ce signal est apparu afin de mettre en place une stratégie qui pourrait nous permettre de gagner de l'argent en appliquant cette stratégie sur une série suffisamment longue. Et regardez ce qui se passe sur le cycle de Schaff comme vous pouvez le voir, on vient de basculer au-dessus de 25 et lorsque l'on passe au-dessus de 25, le cycle de Schaff délivre un signal d'achat. Alors on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois, que cela s'est produit et je fais le pari dans ce backtest que lorsque le signal est délivré comme c'était le cas précédemment sur cette bougie-ci, eh bien on va continuer de monter et on va continuer de monter d'une distance au moins équivalente au précédent creux. Le précédent creux, vous voyez, il a été donné sur cette bougie-là, donc moins 6,92. Donc je fais le pari qu'on va monter au moins de 6,92 avant d'être sorti en perte si on va d'abord chercher les moins 6,92. Et comme vous pouvez le voir, ce trade aurait été gagnant puisqu'on a même fait, par rapport à la bougie actuelle, un 12,81. Alors attention, parce que j'ai également fait dans la foulée un deuxième et un troisième backtest, c'est le sens des pouces qui s'échelonnent, puisqu'il peut y avoir un pouce, deux pouces, trois pouces. Et lorsqu'il y a un deuxième pouce, c'est qu'on a fait deux fois le risque accepté au début. Lorsqu'il y a un troisième pouce, c'est qu'on l'a fait trois fois. Vous allez mieux comprendre avec Jérôme. Je vais refaire avec cet exemple-là parce qu'il est complet. Donc vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le cycle de chaff est passé au-dessus de 25 pour Schneider Electric, donc sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait la distance au plus haut dernier creux, moins 4,75 ou plus 4,75 ? Vous voyez, on a même fait plus 4,75, puis après on a fait jusqu'à, c'est actuellement le cas, 20, 21. Donc on a fait une fois, dans le bon sens, le risque accepté, même deux fois, même trois fois. C'est-à-dire qu'on a fait trois fois ce qu'on a accepté de perdre. C'est le sens du premier pouce, du deuxième pouce et du troisième pouce. Et là, il n'y a qu'un seul pouce parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il fallait faire 6,92 deux fois et trois fois et pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, simplement, le premier objectif uniquement est atteint. C'est pour ça qu'il y a un seul pouce vert. Et là, sur le pouce rouge, c'est un échec puisque vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il fallait impérativement faire au moins plus 4,48 avant de faire au moins 4,48 et c'est perdu puisqu'on aurait été sorti du trade sur cette bougie-là. Maintenant que vous avez compris, on enchaîne, c'est très simple. Encore un succès, enfin une fois, deux fois, trois fois. Encore un succès pour trois fois. Un échec, un succès, un succès, un succès, un échec. Un deuxième échec, un succès. Encore un deuxième, un troisième, un quatrième succès. Alors oui, une fois le risque et non à deux fois le risque pris. un échec, oui à deux fois le risque, non à trois fois, encore carton plein, un troisième carton plein, un échec, succès, échec, deux fois succès, un troisième succès, vous avez compris comment ça fonctionne, on va dire que c'est un succès, un succès et un échec. Et au bout de 30, en l'occurrence, ce qui est très largement insuffisant pour établir des lois générales, mais je fais ça uniquement pour partager ma méthode et vous inciter à l'appliquer, et bien pour une fois le risque-prix de profit, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 8 fois, donc c'est un taux de succès de 73%, un taux d'échec de 27%. Pour un objectif égal à deux fois le risque, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit le taux de succès est de 65%, et pour trois fois le risque, 17 succès, 12 échecs, 58%. Alors le taux de succès s'effondre, de 52, 73 on passe à 58%, mais attention, comme vous pouvez le voir, on gagne beaucoup plus avec une prise de profit à trois fois le risque qu'avec une prise de profit à une fois le risque. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que 1, ce backtest n'a aucune légitimité scientifique, parce qu'on ne peut pas établir de loi sur 30 occurrences. 2, si cela avait été valable, il est tout à fait plausible que l'on fasse d'abord plus 4,80 que moins 4,80, et que la logique voudrait même que l'on vise 3 fois 4,80, même si on a un peu plus qu'une chance sur deux d'atteindre cet objectif. Et 3, c'est terminé. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais des vidéos et je donne des stratégies tous les jours. Je n'insisterai jamais suffisamment également sur l'intérêt pour vous de visiter ma chaîne de podcast, ma chaîne où j'interview les meilleurs traders que je connais. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et on passe donc au CAC 40 qui a connu une journée assez mouvementée. Les cours ont progressé de plus de 1,2% au meilleur de la séance avant de finalement terminer à mi-chemin entre la clôture de la veille et les plus hauts. C'est assez déroutant. La raison est à chercher du côté des États-Unis dont les dernières statistiques se sont avérées trop bonnes. Trop bonnes en termes d'activité, trop bonnes en termes d'emploi et trop bonnes pour voir sereinement la politique américaine de la Banque Centrale rester identique. Clairement, les investisseurs ont peur que ces bons chiffres incitent Jérôme Powell à resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu. Et donc, on a abandonné du terrain et on forme une bougie quand même assez atroce avec cette longue mèche haute qui montre la débandade progressive des acheteurs et la prise en main des vendeurs. On n'a pas réussi pour l'instant. Il nous reste une séance, celle de vendredi, pour préserver cette zone grise qui est en fait notre zone de support hebdomadaire qui est plus visible sur cette unité de temps. Bon, on est au seuil de la zone. Il faudra impérativement acter son sauvetage avant vendredi. Sinon, on risque d'avoir une accélération baissière de la part des traders qui auront justement cette zone comme juge de paix. Et bon, on verra. En tout cas, les Américains ont terminé mieux qu'ils n'ont commencé. Et nous avons là toujours la figure du triangle symétrique ici qui pose problème au haussier. En effet, elle a été cassée, cette zone de triangle. Ici, c'était sur la séance du 15 septembre. On sait que les objectifs sont multiples, notamment le suivant qui est d'aller chercher le point le plus bas de la formation, à savoir les 6.564. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est ce que les analyses techniques et les traders savent qui se produit généralement. Il y a beaucoup d'autres objectifs, notamment la hauteur de la dernière oscillation complète, c'est celle-là, reportée en dessous du point de cassure. Ce serait l'objectif suivant. Tout ça s'est repris dans le pack tout rado. Vous devez vous reporter vos modules sur les triangles si vous l'avez. Et la séance du jour est assez ambiguë, puisqu'elle permet in extremis de réintégrer le triangle. Mais je ne considère pas en tant que tel que cela suffise à invalider maintenant la cassure. Je pense que pour invalider la cassure, il faudrait carrément invalider tout le triangle. C'est repasser de l'autre côté de ce triangle sur les 6.721. Pour l'instant, il peut simplement s'agir d'un pullback avant une nouvelle attaque baissière. Surtout, comme je l'ai dit, nous avons une bougie qui est assez délétère. Maintenant, il faut relativiser ça au regard de la formation, qui est une formation en arami haussier. Un corps rouge, un corps vert. Le corps vert dans le corps rouge. C'est un arami haussier qui, normalement, attend confirmation, parce que ce sont des signaux faibles. Les aramis, c'est plus souvent des signes d'indécision que des signes de hausse. Mais regardez ici, on en a eu un. Et généralement, je l'ai dit, les traders aiment bien avoir une bougie de confirmation. Un arami haussier et une bougie de confirmation, ça s'appelle un three inside up. Si on devait avoir ça sur la séance de vendredi, ce serait de bon augure pour la suite. Regardez également les éléments techniques. Ah non, le chandelier japonais. Alors forcément, quand on parle de chandelier japonais, il faut regarder aussi la bougie Aikinashi. Comme vous pouvez le voir, c'est une bougie d'indécision qui apparaît maintenant, puisque la bougie est certes rouge, mais avec une mèche haute et une mèche basse. Et la présence de mèches de pare et d'hôte du corps traduit l'incertitude. Et donc, on a les moyennes mobiles. Et la moyenne mobile à 7 jours maintenant, elle est toujours naturellement descendante. Elle est toujours au-dessus des cours. On voit qu'elle a joué son rôle de support dynamique. C'était donc aujourd'hui. La moyenne mobile à 20 jours également, elle est toujours pour l'instant descendante. Ah non, je dis des bêtises. J'ai mal regardé. Elle est plate. On est en dessous. Donc, on va dire que la tendance générale est plutôt neutre, mais avec un avantage au baissier quand même, puisque c'est par construction qu'elle est légèrement ascendante comme ça. Mais il suffit, il n'y a rien pour qu'elle redevienne descendante. On va dire neutre avec bautage favorable au baissier. Et la moyenne mobile à 50 jours a également confirmé le fait qu'elle a été cassée par les cours. Ça s'est produit sur la séance de mercredi. C'est confirmé par la séance de Zeddy. Donc attention, c'est assez dangereux avec un croisement M7-M50. On voit également que... Ah oui, alors les bandes de Bollinger, j'avais expliqué qu'on avait eu un T1 hier. Regardez les cours qui ont cassé la Bollinger inférieure par le bas. Mais on le sait parce qu'on a backtesté. Normalement, on devrait avoir un T2 sur une deuxième clôture en dessous de la bande de Bollinger inférieure. Mais on le sait encore une fois parce qu'on a testé que ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse sur le CAC 40. Et aujourd'hui, on réintègre les bandes de Bollinger. Ce qui n'est pas surprenant encore une fois au regard du fait que ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse sur le CAC 40 en données journalières. J'aimerais attirer votre attention sur le SAR maintenant. Le SAR qui a été également cassé à la baisse. J'en ai parlé hier et on sait que généralement, lorsqu'il y a une cassure du SAR, il est plus commun d'avoir une clôture plus bas que la clôture qui a cassé le SAR que de ne pas le faire clairement. J'ai backtesté ça déjà avec vous. Mais regardez, j'ai backtesté ça avec vous hier. Mais si on regarde sur les 30 dernières occurrences, on constatera que sur les 30 dernières occurrences, dans 20 cas, une fois que l'on a eu une cassure du SAR à la baisse, comme c'est le cas ici, on a d'abord clôturé plus bas que l'on a repassé le SAR à la hausse, que ce soit ici ou encore ici, vous voyez. Alors bien sûr, il arrive des fois où cela ne se produit pas ainsi, comme ici, par exemple, on a cassé le SAR à la baisse. Mais avant de faire une nouvelle clôture plus bas que la clôture de la bougie qui a cassé la baisse, on casse le SAR à la hausse, comme ça a été le cas ici. Mais encore une fois, sur les 30 dernières occurrences, dans 67% des cas, dans 20 cas sur 30, en fait, c'est ce qui s'est produit. Cela aura son intérêt lorsqu'on en parlera des trades possibles. Mais en tout cas, l'idée surtout, vous l'aurez compris, c'est que statistiquement, on devrait clôturer à un moment ou à un autre plus bas que 6585 environ. Les autres indicateurs techniques n'apportent rien de nouveau. J'attendais désespérément un de mes signaux préférés, la courbe Copox. Il y a trois jours qui devait passer la ligne des zéros, ce n'est toujours pas fait pour l'instant. Et il n'y a pas d'autres éléments techniques à prendre en considération. A noter pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, forcément, maintenant, ça se calme un petit peu. Mais on a vu le signal baissier qui avait été donné. Mais on le sait, on en a beaucoup parlé en son temps, le fait que la lag in span avait cassé la grande oblique ascendante. Ici, on en a parlé. Les effets auxquels on a assisté depuis, d'ailleurs, sont à mettre en partie à ce compte. Puisque tous les traders Ishimoku et les algorithmes programmés sur ça s'en sont donnés à cœur joie. Je pense que maintenant, on peut l'enlever. On n'a plus besoin. La prochaine oblique à surveiller de près est celle-ci, maintenant, qui a été également cassée à la hausse. Mais c'était sur cette bougie. Lorsque la lag in span cassera cet oblique à son tour, ça risque de donner une impulsion. Mais cette fois-ci, vers le nord. Pour l'instant, si on s'en tient à la tendance, c'est neutre. Vous voyez, les cours sont dans le nuage. Un nuage lui-même qui est plutôt plat. Donc, c'est neutre. Mais ce n'est pas baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. Si on regarde les trades du jour, forcément, rien n'a changé depuis hier. Si vous êtes haussier, vous avez la possibilité d'acheter sur les niveaux actuels. Traditionnellement, on mettra un objectif qui correspond au précédent sommet qui est à 4,11%. Avec un stop loss, on peut même mettre le stop loss en dessous du gap pour avoir un peu de sécurité. Ça vous donne 2,5% de baisse potentielle pour un gain de 4%. C'est un excellent ratio gain-risque. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est plus compliqué. Vous le savez, je l'ai déjà dit beaucoup puisqu'on est soutenu jusqu'à preuve du contraire par un support journalier et un support hebdomadaire. Des mouvements acheteurs peuvent apparaître à n'importe quel moment. Si vous voulez acheter, je vais spéculer à la baisse. Je pense que le stop loss doit être mis en cas de clôture au-dessus du triangle. Clairement, à partir d'une clôture au-dessus de 1,5%. Théoriquement, il faudrait clôturer au-dessus pour l'invalider. Pour les plus prudents, attendre une clôture au-dessus du précédent sommet intermédiaire. Mais je considère que dès qu'on clôturera au-dessus de 1%, ça sentira mauvais pour les spéculateurs à la baisse. Le problème, c'est que si vous avez un stop loss à 1% et que vous mettez un objectif à 1%, vous allez vous prendre une rafale d'achat de la part de tous ceux qui croient à la hausse plutôt qu'à la baisse. C'est quelque chose qui est dangereux, mais c'est tout à fait envisageable. Sinon, évidemment, vous pouvez trader dans le sens du SAR, comme j'ai expliqué. Le problème, c'est que le ratio gain-risque est mauvais, puisque normalement, on devrait clôturer en dessous de 0,6%. Avec un stop loss qui serait la cassure du SAR à la hausse, à 2,3%. C'est un très mauvais ratio gain-risque. À l'amitié, il vaut mieux attendre que ça rebondisse et prendre le trade plus haut pour avoir un ratio gain-risque beaucoup plus favorable. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. Je vous invite à ne pas oublier que ce week-end, j'ai eu d'excellents retours, donc je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Si vous en avez envie, si vous vous intéressez aux investissements de long terme, et pas simplement au trading parce que vous n'avez pas le temps, ou pour quelque raison que ce soit, je vous rappelle que je vous accompagne maintenant pour vos investissements en PEA, en compte-titres, en assurance-vie, lorsque vous voulez investir en tracker, en ETF. Et bon, deux mots, parce qu'on m'a posé la question, mais c'est tout simplement un produit qui achète toutes les actions d'un univers donné. Par exemple, quand vous achetez un tracker CAC 40, l'institution achète toutes les actions du CAC 40, et en achetant une action du tracker, vous avez en fait un petit bout de chaque action du CAC 40, ça permet de jouer les indices en fait. Et ça, je vous aide avec mes nouvelles vidéos qui s'appellent « Investir à long terme ». Ça sera en ligne dès samedi. Et puis pour l'or, pareil, l'or qui a dérouillé, d'ailleurs qui a perdu 2 ou 3% avec l'argent, suite au chiffre de l'emploi américain. Si vous êtes intéressé par « Investir à long terme sur l'or et sur l'argent », ça pourrait vous intéresser également pour une entrée fractionnée. Et ça, c'est en ligne samedi. Voilà, à demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada